Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment choisir les lignes affichées en utilisant un opérateur qui s'appelle Limit. Alors, on va se placer dans une base de données qu'on appelle Société et on va regarder une table qui s'appelle Collaborateur. Alors on va regarder un petit peu ce que peut contenir comme information cette table Collaborateur. Voilà, donc elle contient 7 champs d'informations, l'identificateur de la personne, son prénom, son nom, naissance, salaire, etc. Alors, si on veut savoir, si on veut accéder à toutes les informations concernant les collaborateurs, on peut être tenté d'écrire ce genre de choses. Select étoile from collaborateur, faire un point virgule et faire entrer. Alors là, je vais le faire parce que je sais qu'il n'y a pas tant de collaborateurs que ça, il y en a quelques-uns. Donc ça prend du temps. Voilà, donc on a 650 lignes. Donc là, encore eux, qu'on n'a pas plusieurs centaines de milliers de lignes parce que l'affichage dure encore. Alors, pour éviter ce genre de soucis, on a la possibilité de rajouter, de limiter l'affichage à un certain nombre de lignes. Par exemple, si je fais limite 10, ça va me permettre d'afficher dans la table Collaborateur les 10 premiers. Ça, c'est pas mal parce que ça permet, quand on a une table qui contient énormément de lignes, de regarder un petit peu ce que contient cette table. Alors, ce limite 10, il nous permet, ce limite, il peut aussi nous permettre de dire, par exemple, moi, j'ai pas envie de regarder les 10 premiers, mais j'ai envie de regarder les 10 suivants. Je vais dire, après les 10 premiers, je regarde 10 autres. Donc là, après Lilian, en 19, etc., il y a 10 nouveaux collaborateurs. Donc je passe les 10 premiers, je regarde les suivants. On peut regarder après, je passe les 20 premiers et je regarde les 10 suivants. Et ainsi de suite. Donc ça me permet, quand on utilise limite avec une seule valeur, ça me permet d'afficher les 10 premières lignes. Comme ça, j'affiche les 3 premières lignes, par exemple. Et si on met une deuxième valeur, on va dire le nombre de lignes qu'on ajoute et le nombre de lignes qui sont précédentes. Donc on saute. Alors si on a envie d'afficher les dernières lignes, par exemple, ici on a 650 valeurs. Si j'ai envie d'afficher les 5 dernières lignes, 1, 2, 3, 4, 5, donc à partir de 676, malheureusement, on peut pas se permettre, on aimerait bien faire un truc comme ça, mais ça fonctionne pas. Donc là, on va être obligé de faire un petit calcul. Dans ma table collaborateur, j'ai combien de lignes ? On va compter le nombre de lignes. Voilà, donc on a 650 lignes. Et donc on va dire, finalement, je vais afficher, si je veux les 5 dernières, je vais en passer 645 et je vais afficher les 5 dernières. Et donc là, j'arrive bien à obtenir mes 5 dernières lignes de mon tableau. Donc sur ce, on a réussi à extraire certaines lignes, choisir les lignes qu'on voulait afficher, tout ceci en utilisant l'opérateur limite. Donc je vous dis merci bien pour votre attention et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501